Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons de Glace, donc la conclusion de la trilogie secrète de M. Night Shyamalan, après Incassable et après Split. L'histoire, pour faire extrêmement simple, ça se passe trois semaines après les événements de Split, et en gros David Dunn va se mettre à traquer la horde, parce qu'il a envie de l'empêcher de nuire plus que cela au monde, et sans trop en révéler, puisque la bande-annonce le montre déjà bien fortement, il va être capturé par une psychiatre qui est spécialisée dans les comportements déviants, notamment de ceux qui sont persuadés d'être des super-héros. Et on va s'arrêter là, parce que sinon on va trop en dire. Pour en parler avec moi, l'homme qui, dans sa vidéo, la première fois que j'ai vu, a dit mon film préféré et qui m'a le plus marqué, c'est Le Village, et il est amoureux de M. Night Shyamalan, il faut le reconnaître. Hugo Joubert. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Très bien. Écoute, on va dire ça. Oui. Laissons le show commencer. Alors, c'est une trilogie secrète qui ne l'est plus du tout depuis l'annonce de la fin de Split. Donc pour ceux qui ne visualisent pas trop, à la fin de Split, il y avait une toute petite scène après le titre, où l'on voyait dans un café un certain David qui annonçait le nom de Mr. Glass, après qu'une jeune femme se soit posée la question de... Ça me rappelle cette histoire du mec qui, à 15 ans, a fait plusieurs attentats. Comment s'appelait-il ? Mr. Glass. Et à partir de là, une hype est montée parce que même si on savait que M. Night Shyamalan avait en tête depuis un bon petit moment de faire une suite à Incassable, on ne savait pas jusqu'où il voulait l'emmener. Ça donne lieu aujourd'hui à la sortie de Glass, qui est donc supposée être la conclusion d'une trilogie autour du personnage de super-héros que représentent David Dunn, Elijah Price ainsi que Kevin Wendell Crumb. Et là, je me tourne vers toi, Hugo Joubert, et cette conclusion, on en pense quoi de Glass ? Alors, tout d'abord, je vais répéter un peu ce qu'on dit. Voilà. Nous avons bien aimé le film. Voilà. Soyons clairs, Glass, et Glass c'est bien. Glass est un film intéressant. Maintenant ? Peut-être trop. Peut-être ça le problème, c'est qu'il est trop intéressant. C'est-à-dire que nous sommes sortis de la séance il y a à peu près une heure, ça fait une heure que nous parlons du film, sans s'arrêter, pour essayer de comprendre, de démêler un film qui soit est trop compliqué, soit trop simple. Soit est trop bordélique, soit est trop visionnaire, et peut-être que dans 10-20 ans, il y aura un peu plus de... On aura une explication d'un youtubeur. D'un absolu youtubeur. Voilà, c'est ça. Voilà, on ne sait pas. Mais non, il y a de très bonnes choses dans ce film. Je suis quand même content parce que, voilà, incassable, et puis Shyamalan, c'est quand même une plaque. Ah ben, incassable, c'est un très grand film de l'histoire du cinéma. C'est un film qui est sorti à une période très charnière, qui aujourd'hui est extrêmement symbolique. Et puis, enfin, même le casting, tout me plaisait dans Incassable. Donc, du coup... Split est arrivé. Split m'a énormément plu aussi. Ouais. Pour raconter la petite anecdote, quand même, j'étais dans le cinéma avec une personne à côté de moi qui n'avait pas vu Incassable, et lorsque je me suis levé et que j'ai hurlé à la fin du film, quasiment toute la salle n'a pas compris pourquoi est-ce que j'avais fait ça. Très peu de gens ont compris au bout du compte, parce qu'il y a quand même 16 ans qui séparent la sortie de Split et d'Incassable. Et donc, en soi, tu peux le reconnaître si tu es hyper fan, parce que tu vas entendre les premières notes du thème de James Newton Howard, et tu vas te dire, c'est quelque chose qui m'a dit quelque chose, et au fur et à mesure... Tu vas voir Bruce Willis, et puis quand il dit Mister Glass... Mais... Et du coup, après ce retournement de situation à la fin de Split et l'annonce de Glass, je me suis dit... Eh, c'est un peu défait un des films que j'attends le plus cette année. Et puis, je suis sorti de la séance en disant, je ne sais pas du tout quoi en dire. En fait, c'est très compliqué, parce que je pense que le film pousse à la surinterprétation, malheureusement. Ce que j'ai fait dans la voiture, c'est ce que je faisais un petit peu trop, en fait, en réfléchissant autour de ce que le film symbolise aujourd'hui. C'est un film qui pousse à la surinterprétation, comme c'est le cas de beaucoup de films d'Edna Chayemalan dernièrement, parce que le mec tâtonne un petit peu depuis La jeune fille de l'eau, en termes de projet cinématographique et de ce qu'il souhaite raconter, Phénomène, After Earth, même The Visit ou Split, sur le papier, c'est des films qui tâtonnent un petit peu, qui se cherchent, qui démontrent de la part de Chayemalan un besoin à la fois de revenir à l'essence de son cinéma, et en même temps, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut raconter derrière. Là où Phénomène et After Earth ont été évoqués comme des œuvres écolo un peu à côté de la plaque, on a Le Dernier Maître de l'air, qui était un film pour les enfants un peu loupé, voire même beaucoup, même pour certains, et on avait The Visit, qui était à la fois un retour au genre et en même temps un film très décalé de la part de Chayemalan. Je trouve que Glace a un petit peu la synthèse de ça, c'est-à-dire que ça nous pousse en tant que spectateur à vouloir surinterpréter le film, à vouloir poser des réflexions, des métaphores, des contextes pseudo-intellectuels ou en adéquation avec la production audiovisuelle américaine actuelle, et que du coup, à la fin, on se dit, est-ce que le film a vraiment réussi son but ? Est-ce que son but premier, c'était de nous pousser à la surinterprétation, ou est-ce que c'est juste l'histoire d'un mec qui a conçu une œuvre beaucoup trop surdimensionnée pour l'envergure qu'il avait envie de lui donner ? C'est-à-dire, au final, simplement peut-être la conclusion d'une trilogie sur l'image qu'on se fait d'un super-héros à l'heure actuelle. Peut-être... Non, ça ne vend pas ! Non, ça ne vend pas, c'est bizarre ! Oh la vache ! Je te propose qu'on plonge direct dans le scénar. On va essayer de ne pas spoiler, je vous promets, mais ça risque d'être compliqué, mais on va essayer de ne pas spoiler. Le scénar, donc, de M. Night Shyamalan, comme quasiment tous ses films, il n'y a aucun film où il s'est inspiré d'un matériel hors mille derniers mètres de l'air, sinon ce sont des œuvres toujours originales. Moi, pour moi, je vais t'évoquer le gros problème que je trouve dans la narration de ce film, et ensuite, on essaiera de faire ressortir le positif. Pour moi, le gros problème, c'est que le film est trop segmenté en deux temps. Il y a un premier temps qui est de la surexposition beaucoup trop lente, beaucoup trop vague et pas assez claire, et il y a un deuxième temps qui cherche à mettre en place une espèce de conclusion épique qui est plutôt réussie, même si parfois, ça tombe un petit peu comme un pétard mouillé, notamment dans la motivation de certains personnages. Mais le gros problème que je trouve être avec ce film, c'est que ça a une introduction qui est hyper minutieuse et très intéressante, parce qu'il y a presque un parallèle avec une partie de la filmographie aujourd'hui de Bruce Willis qui est faite au travers de l'utilisation du personnage de David Dunn, et dès le moment où il y a la psychiatre qui apparaît, pour moi, ça tombe à plat. A partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a une envie de vouloir constamment réappuyer les figures que représentent ces personnages, et du coup, je trouve que ça démystifie presque, par exemple, le personnage de Kevin, qui est pour moi beaucoup trop « rationalisé », alors que le premier film, il restait quelqu'un de très vague, de très flou, où en gros, c'était « il y a 24 personnalités », et au final, on n'en voyait que 3, et quand on les voyait au fur et à mesure se révéler, on se disait « ah ouais, quand même, il y a quelque chose de terrifiant dans ce personnage ». Et oula, voilà, et puis, sans révéler les premières prémisses de l'utilisation du personnage d'Elija Price, c'est bancal. Après, l'utilisation qui en est faite, c'est très intéressant, mais pour moi, c'est très bancal. Démerde-toi avec ça, pour une interaction. Merci beaucoup. Le scénario, bah... Bon, je ne vais pas me plaindre, mais en fait, si. Déjà, je m'attendais un petit peu, mais c'est le cinéma de chez Malone qui fait ça aussi, à cette fin et au retournement de situation, sans spoil, qu'il y a dans le film. Mais je pense qu'à partir du moment où on connaît un minimum chez Malone, on sait que ça va arriver. On sait qu'il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose à utiliser vers la fin du film. Donc, du coup, à ce niveau-là, malheureusement, j'étais quand même relativement triste de m'attendre à ça, parce qu'on le voit venir. En revanche, je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Les expositions des personnages sont vraiment bien faites. Moi, je les aime vraiment bonnes. Même au sein de l'hôpital. Laisse-moi continuer ! Oui, 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 non, mais vas-y, vas-y. Je vais te laisser continuer, hein. Je pense qu'il y a des très bonnes choses, mais je pense que l'univers dans lequel est plongé le scénario est beaucoup trop complexe. Et c'est plus l'univers que le scénario, en fait. C'est dans un espèce de mélange... On fait un film où on parle de psycho et en même temps de super-héros, et en même temps, ce qui peut être très bien fait. Ce qui est très bien fait dans Inca Sable. Oui, ça, putain, oui. Mais là, pour le coup, c'est trop, en fait. Le film est trop. Comme tu disais, trop d'interprétation. Eh bien, pour le scénario, il est plongé dans du trop. Oui, complètement. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a de très très bonnes idées. Il y a des choses qui sont amenées sur le traitement des malades en psychiatrie qui sont très intéressantes. Oui. J'ai failli spoiler. Donc, il y a des choses très intéressantes qui sont rapportées, mais voilà. C'est vrai que dans un premier temps, il y a toute une thématique qui est mise en place autour de est-ce que nous sommes un super-héros ? Est-ce que nous décidons de devenir un super-héros ? Ce qui est une thématique très intéressante, parce que là où des films comme Kika justement se moquaient un petit peu de ça, avaient tendance à dire « N'importe qui aujourd'hui peut devenir un super-héros si tant est qu'il a l'envie et un bon déguisement. » Une grenouillère et deux bâtons. Une grenouillère et deux bâtons, ce qui était rigolo en soi. On peut presque voir là-dedans une espèce de filiation avec un Kassam. Et ce n'est pas totalement injustifié. Mais moi, ce que je trouve être dommage justement de la part de M. Night Shyamalan, et c'est presque étonnant de sa part, c'est qu'il a tendance à vouloir un petit peu faire rentrer son film au fur et à mesure que ça se développe dans une petite case qui n'est pas forcément nécessaire. Dans une petite case où il faudra absolument jouer avec les codes du film de super-héros, avec genre « Il faut un antagoniste clair, il faut un protagoniste clair, il faut quelqu'un au milieu qui va faire jonction entre les deux personnages. » Sans trop en révéler, c'est encore une fois un point que je trouve être maladroit de la part de Shyamalan, mais derrière, il y a tout un paquet de réflexions qui sont intéressantes autour de « Est-ce qu'on a raison de croire qu'on est utile à la société ? » Ou « Est-ce que c'est simplement une envie qu'on a besoin de se projeter à une époque où justement on voudrait nous faire croire que tout le monde doit être normal ? » Et c'est un point qu'on évoque un petit peu, c'est que le film a pour espèce de fil rouge cette envie de vouloir rationaliser constamment ce qui peut sembler donner envie de rêver presque. Et c'est un petit peu pour moi la parallèle que je faisais, et c'est en cela que je trouve que le scénario n'est pas non plus trop vain. C'est qu'aujourd'hui, les super-héros sont tellement rentrés dans l'imaginaire collectif par le biais de trop nombreux films que du coup, on a tendance à vouloir absolument les rationaliser et les mettre terre à terre. C'est-à-dire que c'est fini cette époque où Superman, c'était évident qu'il devait voler avec une cape parce que c'est un super-héros. C'est fini cette époque où Batman devait absolument protéger les gens dans la nuit parce que c'est un super-héros. Et du coup, même si Nolan a très bien réussi à rationaliser ça avec Batman, Snyder s'est un peu foiré avec Man of Steel. Et il y a eu tout ensuite, toute cette jonction avec tous les Marvel qui ont voulu absolument rendre terre à terre ces super-héros et après y amener du superbe, mais un peu de la... Enfin voilà, je pars trop loin encore une fois, tu vois, ça m'énerve. C'est la complexité du sujet. C'est intéressant parce que le dernier film que je suis allé voir au cinéma avant Glass, c'était Aquaman. Qui justement joue beaucoup... Deux poids, deux mesures. Qui justement joue beaucoup avec cette démesure du super-héros et cette envie de vouloir rejoindre cette passion pour l'extraordinaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un super-héros doit être extraordinaire. Surtout quand c'est tiré de mythes, c'est encore plus... Voilà, c'est encore plus fort. Je dirais que Aquaman est un film de super-héros mythologiques, contrairement à la trilogie de Shyamalan qui, elle, est une trilogie de super-héros humaines, en fait. Et qui cherche tout de même à développer une mythologie derrière. Qui cherche tout de même à mettre en place des figures qui ont quelque chose de symbolique. Il y a toujours du symbolique dans le super-héros. Et il y a toujours du symbolique dans le cinéma de Shyamalan en plus. Voilà, mais là, c'est vraiment de poids, de mesure. Et là où Marvel va l'épuiser dans, je vais tomber ça de Black Panther, dans des mythes, des cons, des légendes, Shyamalan... C'est dans l'humain, ça. D'ancrer ça dans l'humain. De toute façon, ça a toujours été sa motivation première. Et en fait, je pense que c'est pour ça que Glass, c'est un bon film. Oui, c'est... Parce que des films, aujourd'hui, qui tentent d'avoir des icônes surréalistes, avec des super-pouvoirs... Mais humanisés. Mais humanisés. Bah... C'est sûr que c'est pas dans les Marvel pour avoir ça. Ah bah ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais du coup, ouais. Mais vous voyez, c'est la demi-mesure qu'il y a à voir dans ce film. Ramener le super-héros à sa condition humaine en puisant l'humanité vient à dire « Mais ça, ça tient pas. Mais ça, ça marche pas. Mais ça, c'est pas exploité. » C'est peut-être ça, le truc du film. C'est qu'il a tenté quelque chose, mais du coup, qui renvoie à nos propres problèmes à nous, à notre perception. et du coup, bah... Ça devient trop subjectif pour être abordé. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense que le film va énormément diviser et en même temps va convaincre beaucoup de monde. Et après, il y en a qui trouvent que le film est sorti 20 ans trop tard. Ce qui en soit un paradoxe puisque « A Cassable » est sorti il y a 19 ans. Blague. Je pense que simplement le film est sorti trop tôt. Qu'il y a eu une envie absolument de capitaliser entre guillemets sur la haine. C'est en passant que je t'en suis. Je sais bien, je sais bien. Mais ça fait 3 ans mais entre guillemets personne n'a attendu pendant 16 ans split. Et quand il arrivait, tout le monde était « Waouh, c'est génial ! » Et... Mais on attendait une suite d'un casse-là. Peut-être que 10 ans auraient été bien pour méditer et peut-être... Justement... On ne sait pas si Bruce Willis sera encore l'hordissant. Oui. Oh, si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. J'espère, s'il te plaît. Je sais que t'es compliqué sur un tournage mais reste. Mais, ouais, je sais pas. Honnêtement, je pense juste que s'il avait eu... Parce que les films de super-héros sont tellement encore ancrés et j'ai l'impression que cette année va être une période charnière dans le genre parce qu'il va y avoir la fin d'Avengers et entre guillemets une espèce de... Il va y avoir beaucoup de choses pour les super-héros cette année. Il va y avoir beaucoup de choses et justement, je pense que peut-être attendre encore un peu pour sortir Glace, ça aurait peut-être apporté un peu plus de philosophie et de réflexion autour justement de l'image qu'on a des super-héros aujourd'hui et... Voilà. Pour moi, c'est un peu trop tôt. Clairement, le film aurait pu sortir plus tard que ça aurait eu peut-être un peu plus d'impact et que du coup, là, j'ai peur justement que le film, les gens se disent c'est un pétard mouillé, ça n'a pas d'intérêt que j'aille le voir en selle. Ça ne l'a peut-être pas... Alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est clairement pas. C'est un film qui est compliqué, c'est un film qui est bordélique, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Oui. Passons à la mise en scène de ce cher N.H.I. Malan. On sent que, comme disait Yves en sortant de la salle et là-dessus, je vais plutôt le rejoindre, il y a un petit souci de... On sent qu'il n'y a pas beaucoup de budget. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de budget et que, à la fois, ça limite le récit à un seul lieu, ce qui fait la force tout comme c'était le cas de Split qui, justement, s'enfermer et, du coup, crée une atmosphère, là, encore une fois, il y a une atmosphère de développé et c'est plutôt bien foutu. Mais c'est le cinéma de chez Malan. Après, c'est le cinéma de chez Malan. C'est vrai que, la plupart du temps, il aime s'enfermer et c'est justement quand il choisit d'aller dans des univers qui sont trop larges que, justement, son cinéma perd de la puissance parce que Sixième Sens reste enfermé dans des lieux clos, incassables, se balade pas non plus dans des milliers d'endroits, le village non plus, signe non plus, The Visit non plus, Split non plus, voilà. Et tous les films au milieu qui se baladent dans trop de lieux, ben, étonnamment, c'est les films que... La jeune fille de l'eau se balade dans un seul lieu. Se balade dans un seul lieu, mais, justement, c'était la jonction. C'était genre, ah, c'est le début de ça marche pas, mais en même temps, on reste dans un lieu, mais c'est intéressant, du coup. Et le fait de le voir à nouveau s'enfermer, ça fait que, encore une fois, les images sont très léchées. Il y a un vrai travail, je trouve qu'avec Michael Giacoulis, qui est son nouveau directeur de la photographie attitré depuis Split, et je crois à The Visit aussi, il a quelque chose. La lumière est fantastique Il y a quelque chose, c'est très bien fait, il y a des plans qui sont hyper iconiques, je trouve que... Cette pièce d'hôpital, c'est vraiment... Les pièces sont très, très bien mises en scène, et moi, il y a notamment une scène que je garde vraiment en tête, c'est la première rencontre entre Elijah et Kevin, où Elijah reste vraiment dans le noir, et où là, la photographie est juste hallucinante de beauté, parce que du coup, il y a un jeu de lumière, c'est fantastique. Il y a un travail sur cette idée de révéler, d'iconiser encore une fois le personnage, on en parlait tout à l'heure, cette idée d'iconiser l'humain, et c'est très intéressant de voir que la plupart des plans qui cherchent à iconiser les personnages, ça le fait avec une grande subtilité, c'est-à-dire que l'un des premiers plans qu'on voit de David Dunn, c'est un plan où il est complètement masqué, et ensuite, on va le voir de dos, et filmé en plus en contre-plongée, c'est-à-dire très intéressant de voir toutes ces réflexions poussées tout du long du film autour de la place des personnages, c'est-à-dire que les trois quarts des plans où on va filmer Elijah, ça va être en légère contre-plongée, oui, c'est en plongée sur David, et c'est en légère contre-plongée sur Elijah, et du coup, ça l'iconise tout de suite, parce que le mec est vraiment montré comme quelqu'un de surdimensionné, alors qu'en plus, il est en photovolant. Oui, il y a tout ce plan où il y a différents regards face à la psychiatre, et que le plan d' Elijah est... Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est un superbe travail de direction de la photographie. C'est-à-dire que si j'ai bonne mémoire, David est filmé en plan fixe lorsqu'il regarde la psy, Kevin est en caméra à l'épaule, très subjectif, et Elijah est filmé en contre-plongée, filmé en léger plan débulé. Et plus bas. Et c'est... Oui, et en plus, elle est dans un tout petit morceau du cadre. Il y a plein de plans comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui permet d'identifier chaque personnage, en fait. Et c'est un très joli exercice de mise en scène, d'ailleurs, dans le genre, parce que c'est très compliqué, généralement, dans un film, d'arriver à iconiser un personnage uniquement en posant un plan ou deux qui vont arriver à marquer le spectateur. Et c'est l'une des grandes forces d'Elnay de Shyamalan, au final, c'est de s'emparer de quelques outils de mise en scène qui peuvent sembler très anecdotiques sur l'instant et qui, au final, servent à une envie d'immersion et de sensation qui... Oui, vraiment étonnante. Après, le petit souci que j'ai, et c'est ce que je trouve être dommage, c'est que Shyamalan, c'est quelqu'un qui sait construire des images qui font peur et qui tétanisent le spectateur. Et je trouve que là, dans Glass, il y a des moments où il aurait pu vraiment... Je ne sais pas si c'était vraiment le... C'était pas forcément le but ou la nécessité, mais il y a vraiment des scènes où on sent que c'est genre « Ah, il ne faut pas trop qu'on monte ça en premier plan ! » Genre, pour moi, il y a une scène qui aurait mérité peut-être un meilleur montage. C'est une scène où on voit Kevin et Elijah dans un couloir où ils vont s'en prendre à des aides-soignants et où c'est tout flou derrière. Et ce n'est pas justifié en termes de parti pris. C'est-à-dire que c'est genre « Continuer à avancer pendant que moi, je m'occupe d'eux. » Mais ce n'est pas justifié en termes de parti pris. Ce n'est pas genre « C'est pour montrer que lui, il avance pendant que Kevin s'occupe du reste. » Mais non, ça semble juste être « Il ne faut pas qu'on monte trop de violence. » Tout comme à un moment, il y a... Dans le premier film, il y a des moments où on voyait Kevin bouffer des filles. il y a un moment qui vit de reproduire la même chose, c'est hors champ. Et ce n'est pas trop justifié. Encore une fois. Et pourtant, il y a d'autres moments où il se permet de montrer de la violence. Il y a un moment où la violence, elle est crue, elle est frontale et il n'a pas peur de montrer du sang et de montrer une douleur qui est profonde. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des moments où il refuse de mettre ça en place. C'est parce que la violence est recentrée sur les personnages principaux. Ben oui, mais dans ce cas-là, ça aurait été important tout de même de montrer que cette violence c'est très compliqué là-dessus. Je pense qu'il y a un parti pris. La violence, elle n'est peut-être aussi pas montrée comme on l'entend dans le sens où il n'y a pas effectivement de scène où ils bouffent des gens comme dans un split. Mais par contre, il y a des scènes quand même où ça revient limite de la torture où ils sont enfermés. C'est une autre forme de violence, je pense. Ouais, mais tu vois même les séquences de torture où ils sont enfermés, c'est pas montré. Par exemple, la fameuse scène avec David. elle n'est pas montrée. Elle est hors champ. Elle est littéralement hors champ. C'est pas juste hors champ de caméra. On est en dehors de la situation. Et du coup, quand on voit l'incidence... Et honnêtement, c'est une des seules scènes où justement, Shyamalan aurait pu se permettre de montrer ça parce que c'est une scène qui aurait été violente, mais c'est une scène qui n'aurait pas nécessité de sang ou de quelque chose qui soit physique. Ça aurait été quelque chose où il y aurait eu un ressenti. Elle n'est pas montrée. Alors là, franchement, quand elle n'a pas été montrée, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il y a peut-être une version longue. Non, non, mais je pense qu'il y a juste un parti pris qui n'est pas clair là-dessus. Je pense juste qu'il y a un parti pris qui n'est pas clair et ça ne marche pas. En termes de casting, tu ne vas pas me dire le contraire. Ce trio de tête, il a quand même quelque chose de très charismatique. En même temps, vu la sélection, on a quand même un petit Bruce Willis, un grand Samuel L. Jackson et un extraordinaire James McAvoy. Quand je dis petit Bruce Willis, c'est parce qu'il y a des fois on a presque la sensation qu'il fait un caméo parce qu'il est assez en retrait par rapport aux deux autres qui sont mis très en avant. Je pense que c'est l'écriture du personnage aussi. Il y a aussi ça. Moi, je vais mettre un gros point d'orgue à Sarah Paulson que je trouve vraiment hallucinante. Même si toi, tu as une petite réserve par rapport à une impression qui se dégage un peu trop rapidement. Moi, je trouve que tout de même, elle arrive à très très bien camper ce personnage de psychiatre et il y a quelque chose de très fort qui se dégage de son interprétation. Agnès Taylor-Joyce, j'aimerais voir plus souvent cette actrice au cinéma et pas dans des directs ou vidéos chiants parce que... Ben non, mais je suis désolé. Bon, déjà, elle va faire partie du casting de The New Mutants cette année. Donc voilà. L'année dernière, elle a été dans Pur Sang qui est pour moi une oeuvre extrêmement étonnante et s'est passé complètement à côté dans les salles de cinéma. Et voilà, pour moi, c'est une très grande actrice qui malheureusement est trop mise en retrait et là, je ne l'ai pas développée parce que je me serais emportée mais je trouve que son personnage est clairement sous-exploité. Voilà, je me limite à ça. Mais en sachant le talent de l'actrice et la puissance de son personnage dans Split dont j'avais déjà parlé donc si vous voulez avoir plus d'infos je vous invite à voir la vidéo de Split parce que là-dessus j'avais été quand même assez clair sur ma vision de son personnage et son interprétation par rapport à tout le film. Voilà. Non mais je suis d'accord avec toi, le personnage et ce qui en ressort dans Split la thématique est malheureusement complètement mise à la trappe. On citera également Charlene Moudard ainsi que Spencer Tread Clark qui jouent donc respectivement la mère d'Elija et le fils de David Dunn qui sont bien même si Spencer Tread Clark n'est pas toujours très juste je trouve. Je préfère être honnête. Je trouve qu'il y a des moments où ça passe mais il y a plus le côté vraiment empathique de c'est le même qui jouait le gamin dans la cassable. Je ne sais pas il y a peut-être aussi le fait qu'il était dépassé par ce qui arrive en fait. Il y a peut-être ça aussi mais honnêtement je trouve que je l'ai trouvé juste en ça c'est vraiment il aurait pu être meilleur je trouve. Il aurait clairement pu être meilleur. Je ne sais pas. J'aurais peur que ça aurait été exagéré s'il avait voulu être meilleur. Peut-être mais il aurait pu être meilleur et Charlene Moudard par contre elle est vraiment impressionnante dans le rôle de la mère d'Elija elle a quelque chose de très fort et sans trop en dire dans le plan de fin elle et Anya Taylor-Joy je trouve qu'elles ont elles dégagent quelque chose de très juste et c'est peut-être ça qui fait que malgré toutes les choses qu'on a pu dire lorsqu'on arrive au plan de fin on se dit tout de même qu'il se passe quelque chose et que le film n'a pas été anecdotique pour autant. Que garde-t-on au final mon cher Hugo à la fin de ce débat un peu long mais pas inintéressant sur Glace ? Glace est un bon film comme on a dit au début de la vidéo je pense qu'il faut quand même avoir aimé un cassable un split pour aimer le matériel qui est Glace c'est vraiment une piste de réflexion cinématographique peut-être trop peut-être mal amené peut-être pas forcément enfin qui est noyé dans quelque chose je ne sais pas mais en tout cas il y a quelque chose qui malheureusement freine un petit peu l'envie que j'avais c'est très clair c'était une énorme baigne et je ne l'ai pas forcément prise moi je l'ai prise trop doucement je ne l'ai pas prise assez forte contrairement à la fin de de Split contrairement à la première fois que j'ai vu et puis les 15 fois après où j'ai vu un cassable il n'y a pas eu le même choc mais pour autant c'est un bon film et moi je suis toujours autant fan de Shyamalan même s'il y a des films qu'il a fait que je n'aime pas du tout After Earth mais en tout cas voilà moi j'ai apprécié le film je pense que je vais retourner le revoir et au bout d'un moment peut-être qu'au bout de la 5ème ou 6ème fois je ferai et en fait c'est ça le sens et là je reviendrai et là tu reviendras me voir et tu feras Valentin on fait une autre vidéo j'ai un truc à dire un nom à Shyamalan annonce une suite ouais mais je pense pas je t'appuie sur beaucoup de points moi j'ajouterais aussi que tu disais qu'il faut avoir aimé un cassable et split je dirais que encore plus loin il faut avoir aimé tout un cassable et au moins l'esthétique de split pour totalement adhérer à la glace parce qu'à la limite le propos de split on peut le mettre de côté pour se dire il faut surtout garder le propos d'un cassable et la forme de split pour totalement apprécier glace s'il y a un des deux sur lesquels ça coince honnêtement le film vous allez passer à un mauvais moment comme les petits cons qui dans notre salle s'amusaient à dire hé t'es vraiment une daube il t'es fâche et les malades attends tu les as pas entendues moi j'ai pas entendues t'es vraiment il t'es une daube il fait de la merde ça a aucune cohérence et calmez vous on n'a pas besoin de savoir tout ce que vous pensez et accessoirement prenez du recul avant de crier à la daube par contre il y a une personne de trois ans devant nous qui n'avait probablement pas vu un cassable et split parce qu'elle avait l'air de se poser beaucoup de questions parce qu'elle est sortie en disant ouais voilà donc encore une fois pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de la vidéo voyez un cassable et split avant d'aller voir glace parce que c'est genre euh j'ai envie d'aller voir glace parce que c'est le film d'horreur qui est carton en ce moment ouais mais c'est un peu comme si t'allais voir Avengers Infinity War sans avoir vu les Marvel juste avant métaphore super héros et tout mais au final voilà gardez tout de même en tête qu'on vous conseille d'aller voir glace de M. Night Shyamalan même si c'est un film incomplet peut-être imparfait qui demandera peut-être beaucoup de recul avant de réussir à cerner ce que ça représente aujourd'hui ça reste un film divertissant ça reste un film qui pousse à la réflexion qui pousse à la discussion et j'ai envie de dire que c'est peut-être un des points forts de ce film c'est que justement ça pousse les spectateurs à se mettre à la place d'un cinéaste et parfois c'est peut-être tout ce qu'il faut pour faire un film au moins intéressant c'est peut-être ça c'est ça qui est beau merci Hugo pour participer à cette vidéo une fois qu'on est d'accord et ça arrive si peu ça arrive si peu comme d'habitude qu'est-ce qu'on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même quand c'est des cinéastes qui se perdent mais qui nous offrent des oeuvres intéressantes et on se retrouvera pour parler de films bien entendu évidemment oui les deux marchent à plus ciao il va faire ça à chaque fois